Située à 35 km de la ville de Kikuit, en territoire des Boulungou, dans la province du Kuilu, la localité de Lusanga, ancienne Leverville, vit coupée de toute initiative génératrice des revenus. Une situation de récule sociétale qui traverse les quelques 15 000 habitants de cette contrée, essentiellement agricole, depuis la rédactivité des INI Lever, une société des productions d'huile des palmes, qui avait donné son nom à la ville pendant et après la colonisation. A la fin des années 2010, l'entreprise Rategos Plantation s'est installée sur les sites et y a planté une minoterie pour la production de farine de maïs. Cependant, cette dernière peine à faire des bénéfices et n'essaie pas résorber les taux de chômage des habitants de Lusanga, qui demeurent assujettis à des conditions de vie misérables. D'une part, des terres appauvries par la monoculture du palmier à huile, d'autre part, des populations démunies n'ayant pour seul espoir que leur amour pour l'art et pour les travaux champêtres. Ce fut donc une aubaine pour elle de se régrouper au sein du cercle d'art des travailleurs des plantations congolaises. Les retours provisoires des balots étaient donc un grand événement, célébré avec faste par les membres du CATPC. Il faut rappeler que la province du Kualou est également connue pour ses nombreuses sculptures ancestrales, déportées pour la plupart et exposées dans des musées à travers le monde, dont la sculpture ancestrale balot, fruit d'un artiste pendé du Kualou, créée après la révolte des PND et initialement destinée à être le symbole du pouvoir dans l'optique de canaliser l'esprit vengeur de l'officier colonial belge Maximilien Ballot. Le 19 mars 2024, au camp Gingangou, siège du CATPC, une grande cérémonie avait donc réuni les autorités politico-administratives locales, les représentants des ministres nationaux, de la culture et des arts et celui de l'environnement et développement durable. Également parmi les autres de cette activité, les directeurs de la Fondation Maudrian, les conservateurs de l'art africain au musée des Beaux-Arts des Virginies aux USA, le commissaire du pavillon néerlandais à la Biennale de Venise et la directrice des Human Activity pour la célébration du retour des balots sur la terre de ses ancêtres, même de manière temporaire, d'autant plus que les tractations de son retour durent depuis quatre ans. Une scène retraçant l'historique de la sculpture ancestrale Ballot, créée en 1931 après la révolte des Pendées, était présentée à l'assistance. Une euphorie presque spontanée a caractérisé cette procession, partie du White Cube jusqu'au palais construit pour cet objet culturel et rassembleur au regard de son poids historique. Vous voyez la joie de retrouver cette œuvre d'art qui date des années 1930, qui a été vendue en Europe, en Belgique particulièrement, et puis s'est retrouvée aux Etats-Unis, qui a fait le tour des morts, dont le tour est exposé parfois en Suisse, sauf dans les sites d'origine, donc dans la région de Lusanga. Donc c'est une grande cérémonie, vous voyez comment la population s'est mobilisée, c'est de manière symbolique. D'après Elko Van Derklingen, directeur du Fonds Maudrian, qui a appuyé financièrement ce retour, c'est formidable que le musée de Virginie soit engagé à vraiment comprendre la signification de la sculpture et la valeur qu'elle représente pour les personnes d'où elle a été créée. C'est grâce au concours du curateur Hicham Khalidi et de l'artiste néerlandais Renzo Martens que les collectifs d'artistes congolais du CATPC vont représenter les Pays-Bas à la Biennale de Venise, dans la perspective de la 60e édition des expositions d'art du 20 avril au 24 novembre de l'année en cours. Une exposition perçue à la fois comme une vitrine à travers le monde d'après les présidents du CATPC, mais également comme un élément d'engagement continu des partenaires du cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise pour que la plantation de Lusanga soit régénérée et transformée bien plus qu'elle soit un projet de réconciliation spirituelle, éthique et économique. La Biennale de Venise est un grand événement pour les artistes, c'est presque l'équivalent de la Coupe du monde de football pour les footballeurs. Et nous n'avions pas jusque là la possibilité d'exposer parce que pendant longtemps il n'y avait pas de pavillon de la RDC. Nous avions sollicité les Pays-Bas pour pouvoir exposer à travers les pavillons de la Hollande. Donc, c'est vrai, c'est une vitrine internationale pour nos artistes qui vont montrer les œuvres d'art. Pour nous, nous allons profiter de cette opportunité artistique pour présenter les efforts de lutte contre le changement climatique. Évidemment, il y a un grand plaidoyer, c'est le retour des œuvres d'art de la région parce que nous nous focalisons d'abord dans cette région de Lusanga mais aussi dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Dans les préparatifs de la Biennale, nous avons participé déjà à beaucoup de colloques au niveau africain. Dernièrement, c'était à Accra où nous avons rejoint les autres africains qui sont en train de plaider pour le rappartiment des œuvres d'art congolais, africains et nous spécialement, les œuvres d'art du Congo. Par ailleurs, cette exposition se fera simultanément au Riet Veled Pavillon à Venise et au Musée White Cube à Lusanga. La traditionnelle cérémonie des plantations des arbres a vécu dans la forêt des vivants à l'intention de tous les invités à ces grands événements. Merci.